La démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Voilà ce que dit le proverbe. Les habitants de Mille l'ont évidemment bien compris puisqu'ils lancent un référendum contre l'installation de nouveaux candélabres dans la commune. Explication. Georgette Marchand, bonjour. Bonjour monsieur. C'est vous qui êtes à l'origine de ce référendum, ami référendum dit des candélabres. Votez sur des candélabres, est-ce que c'est bien sérieux ? Alors écoutez, oui, moi je pense que tout sujet mérite qu'on se penche dessus. Je dois dire que j'étais dans le public le soir du conseil communal, ce fameux 12 octobre, et j'étais un petit peu choquée de voir la façon dont ce vote, à l'unanimité, s'est passé. Alors à la décharge du conseil, il faut dire que l'ambiance était complètement plombée. Le syndic, qui n'avait quasiment plus de voix, ce qui est très rare d'ailleurs, ne pouvait pas expliquer au conseil qu'il avait perdu non seulement un ami, mais son municipal des finances. Alors tout le monde était vraiment sous le choc, il y avait une ambiance absolument plombée. et je pense que même il y a peut-être des gens qui ont pensé que le conseil ne devait peut-être pas se tenir. Mais enfin bref, donc l'idée c'était peut-être d'en finir le plus vite possible. Donc ce vote, finalement, on a voté sur le remplacement de 98 candélabres pour une somme de 250 000 francs. Vous, honnêtement, ce qui vous dérange, c'est l'aspect esthétique ou la somme décidée par le conseil pour remplacer ces réverbères ? Alors les deux. 250 000 francs, ça me paraît complètement exagéré si on compare avec la commune de Chichan qui vient de mettre en conformité ces réverbères qui étaient aussi à vapeur de mercure. Donc ils ont fait le double de remplacement de réverbères pour la moitié du prix. 159 ou 153, je ne me souviens plus exactement, pour 123 000 francs. Donc là, il me semble déjà qu'il y a un petit problème. Je crois que les commissions n'ont pas travaillé suffisamment à fond la question. Je dois dire que j'étais étonnée de voir que la commission des finances avait donné un rapport extrêmement léger de quelques lignes sans s'être renseignée ailleurs dans d'autres communes sur un seul devis, un seul modèle. Je n'imagine pas qu'on puisse travailler de cette façon. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit problème. Du coup, vous avez pris votre plume, vous êtes lancée dans un référendum. Le résultat est là, plus de 200 personnes ont accepté de signer ce référendum. Alors 224 même, plus 2 qui m'arrivent maintenant dans ma boîte aux lettres qui ne serviront à rien, mais qui auraient été valables. Oui, je dois dire que ce n'était pas mon premier but. Mon premier but à l'issue de ce conseil, c'était d'essayer de faire une pétition, de rassembler le plus de gens possible derrière moi pour essayer d'aller discuter avec la municipalité. Parce que mon idée, ce n'était quand même pas d'attaquer une mouche avec un tank, comme on dit. J'aurais mieux aimé que ça puisse se passer de façon plus soft. Mais j'ai eu des contacts avec le nouveau municipal qui s'occupe des infrastructures, avec le municipal des travaux. Et je me suis rendue compte que ça ne servirait pas à grand chose une pétition. Et que ma foi, il fallait aller au référendum. Donc voilà, je suis allée à la préfecture par deux fois parce que c'était assez compliqué. Ils ne trouvaient pas les papiers pour un référendum communal. Le référendum communal, c'est quand même quelque chose de rare. Bon, notre commune voisine de Taner en avait fait un pour le port. Mais chez nous, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois. Mais quel est le sentiment de la population ? Finalement, que demandent les gens qui ont apporté leur paraf à votre référendum ? Alors, je leur ai montré tout de suite la photo des réverbères qui étaient prévus. Alors là, c'était un seul cri. Quelle horreur ! Et ensuite, je leur disais, bon, 250 000 francs. Ah, c'est encore pire ! Et puis, c'est le manque de respect pour nos quartiers quand même, qui sont des anciens quartiers, et qui pourraient très bien avoir des réverbères avec des LED du même modèle. D'ailleurs, ils s'appellent Valentino. J'ai la même entreprise, donc on ne comprend pas très bien pourquoi on nous impose cette OUCAZ, de ces réverbères KALA, LED. Alors, bien sûr, je ne suis pas contre les LED. C'est évident, toute économie d'énergie possible est bonne à prendre, évidemment. Mais pas n'importe comment. Alors, ce vote final sur ce référendum aura lieu le 12 février prochain. C'est aussi là qu'il y aura l'élection complémentaire à la municipalité. Vous êtes une ancienne municipale. Est-ce qu'on pourrait vous voir aussi en lice pour cette élection ? Non, non. C'est gentil d'y penser, mais je crois que j'ai donné. J'ai fait 8 ans. À l'époque, c'était des législatures de 4 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail. J'étais municipale des écoles. C'était vraiment un travail intéressant qui m'a permis d'avoir beaucoup de contacts, de relations, de réseaux. Ce qui m'a permis peut-être d'avoir des signatures assez facilement, sans être obligée d'aller à la déchetterie. Donc, ce qui est un point favorable. Mais non, je pense que maintenant, je suis une grand-mère très heureuse, avec une deuxième petite fille qui vient d'arriver. Vous allez vous concentrer sur le référendum dit des Candelabres à Mille, avec une votation le 12 février. Georgette Marchand, merci beaucoup de vous être exprimée. Merci à vous, c'est vraiment gentil. Pierre-Alain Schmitt, bonsoir. Vous êtes syndic de Mille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question. Ce référendum sur les Candelabres, que dit-il de la démocratie suisse ? Il dit encore qu'il est, je pense, vivant. Et qu'il est encore possible, dans une commune, de discuter de sujets de cette nature. Et je pense que c'est d'ailleurs ce type de sujet qui intéresse souvent notre population. Plus que la LAT et que la péréquation, j'imagine. Probablement, non pas parce qu'il a des effets beaucoup plus importants, mais parce qu'il est peut-être un peu plus facile à comprendre pour tout un chacun. Très vrai. Il y a quelque chose quand même qu'on peine à comprendre, c'est que ce préavis sur la rénovation, le changement des Candelabres, il a été voté par le Conseil communal à l'unanimité. – Oui, c'est vrai. Je crois que dans le petit reportage que vous avez montré tout à l'heure, on disait que, Mme Marchand disait que, en fait, ça avait été le cas parce qu'on avait été affecté, ce qui est tout à fait exact, la veille par le décès de… – Le décès du municipal. – Exactement, c'est vrai que l'ambiance était plombée. Par contre, je crois que ce n'est pas toute l'explication. Je rappelle qu'un préavis, il est présenté à des commissions et puis que les deux commissions, ou respectivement les trois commissions qui avaient dû à se prononcer là-dessus, avaient préavisé favorablement. Maintenant, pour moi, c'était peut-être l'occasion de dire que notre municipalité, quand elle a appuyé le préavis qui était présenté par le municipal en charge de ce dicaster, avait en tête, finalement, trois préoccupations. D'abord, l'obligation de l'élimination du mercure. J'aimerais dire que ces cordélables ne portaient pas sur l'ensemble de notre commune, mais sur certains quartiers seulement. – Oui, alors on parle de 98 sur 300. – On parle de 98 sur 300 et 90%, pardon, 90% parce qu'on est en terre vaudoise, des lampes à vapeur de mercure étaient polluantes et donc elles devaient être changées. Donc ça, c'était une obligation. Ensuite, notre réflexion a été de dire, et elle est toujours là du reste, que si on changeait la chose, on voulait faire quelque chose qui arrivait à une économie d'énergie, ainsi qu'à une réduction d'une pollution notamment lumineuse. – Donc vous avez opté pour des solutions modernes. – Alors, en fait, la réflexion était de dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme système technique. Alors là, évidemment, ce n'est pas toute la municipalité qui s'est penchée sur cette problématique, mais M. Claudile Fiquère, qui est notre municipal, qui venait de remplacer M. Villeberger, qui s'était aussi occupé de ce dossier pendant quelques années avant de partir, était arrivé à la conclusion, finalement, qu'il fallait mettre en place des LED avec une certaine caractéristique technique. Alors, je ne sais pas si vous voulez, j'ai quelques explications techniques. – On ne pourra pas, on n'a pas assez de temps. – Mais il y avait des caractéristiques techniques qui faisaient que, finalement, on nous expliquait que pour éviter justement cette pollution lumineuse et respectivement cette économie d'énergie, eh bien… – Écoutez, moi je vous propose que vous veniez dans quelques semaines en débattre avec Georgette Marchand en face, on aurait 20 minutes et puis on pourrait tout expliquer, ce serait mieux. – Alors, écoutez, s'il faudra le faire, peut-être qu'il faudra aussi inviter mon municipal qui s'est occupé de ça. – Écoutez, on regardera ça tout à l'heure. – Mais ça sera avec plaisir. – Reste que le 12 février, à mi, on va voter pour ou contre ces nouveaux Candelabres. – Oui. – Vous vous attendez à une forte mobilisation ? – Ce que j'aurais souhaité, simplement, c'est de dire que je n'ai aucun problème qu'on change l'esthétique des Candelabres. Ce n'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y a qu'un seul modèle qui a été présenté, il y en a deux ou trois qui avaient été présentés aux commissions, mais c'est vrai qu'on a présenté un modèle pour des raisons techniques qui nous étaient expliquées à l'époque, par rapport aux flux et autres. On nous disait que plutôt que de prendre un faux, une fausse lanterne, on préférait avoir quelque chose de moderne qui correspondait d'ailleurs à ce qui avait été placé à Chavannes-des-Bois dans une couleur différente. Maintenant, vous savez, en la matière, il y aura autant de décisions qu'il y aura de goût. – Alors, effectivement, la subjectivité de chacun, les goûts et les couleurs. Ce qui est toujours étonnant dans ces dossiers, c'est qu'effectivement, la population élit un conseil. Ce conseil prend des décisions à l'unanimité, en l'occurrence. Et puis derrière, ce conseil est désavoué par une initiative de citoyens qu'il faut respecter. – Mais ce n'est pas grave du tout. Pour moi, ce qui me paraîtrait dommage ou dommageable, c'est qu'on ne puisse pas, d'abord, supprimer la pollution auxquelles on est tenue. Deuxièmement, mettre en place une solution qui soit respectueuse de l'environnement et qui soit économique. Après cela, si on préfère telle forme de lampadaire plutôt qu'un autre, finalement, on trouvera bien un consensus. – Pierre Alain Chepumit, vous êtes sur ce plateau. Une dernière question. La pétition contre la fermeture de la Poste, beaucoup de signatures. On vous a déjà posé la question par le passé, que peut faire une autorité communale ? – Peut-être expliquer déjà ce que j'ai fait. Donc, quand on a reçu la mauvaise nouvelle de la fermeture de la Poste à mis, c'était au mois de mai, on s'est un petit peu, évidemment, interrogé sur la question de savoir si c'était possible, pas possible, est-ce qu'on avait des chances de recours ou pas recours. Et on est rentré dans une discussion qui était assez longue à l'époque avec la Poste. On n'avait pas été complètement convaincu de leur argumentation par rapport aux chiffres qu'ils nous présentaient sur la Poste à mis. Mais on avait le souci aussi, également, de rentrer dans cette réflexion. Et on a cru comprendre que, finalement, on a analysé aussi juridiquement les chances de recours. Alors, je pense parce que votre temps vous est compté… – Il faut qu'on a très peu de temps. Il faut vraiment résumer le mieux possible. – Alors, écoutez, ce n'est pas toujours facile pour le bavard que je suis. Mais disons, on est arrivé à la conclusion, et nous n'y sommes pas arrivés seuls, après avoir discuté avec nos commissions et également avec le Conseil, que la moins mauvaise solution passée par la préservation d'une agence postale. Et pour vous dire simple… – Elle serait dans le village de Mille ou de Tannet, c'est ça la question ? – Non, je pense qu'elle sera en tout cas dans le village de Mille. Et nous avons pris une position, je pense, qui, me semble-t-il, que je peux résumer par une… – Alors, on n'a pas le temps, je suis désolé, Pierre Alachmide. – Ah bon ? – Mais revenez, les portes de notre chaîne vous sont ouvertes. Évidemment, Mille, c'est formidable, vous avez plein d'actualités. Écoutez, revenez-nous voir le plus vite possible pour évoquer l'avenir de ce bichet postal. – Je voulais simplement, si vous me permettez de dire, que je comprends l'émoi qui a été le nôtre, que la solution que nous avons, et que nous avons simplement reçu quelques assurances quant au fait qu'une agence postale perdurerait, que les principaux services continueraient… – Les services à la population. – Les services à la population. Et que, et ça, ça va peut-être vous intéresser, que les places de travail… – Seront maintenues. – Seront maintenues, c'est en tout cas ce que la Poste nous disait au moment où on discutait. – Très bien, Pierre Alain Schmitt, merci, désolé de vous brusquer. – Oui, je vous prie. – On vous retrouve très bientôt sur notre antenne.